Shalom, shalom, bienvenue sur notre chaîne Thérèse Mote Global TV, dans notre émission Les Temps Fort. Bienvenue, est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu expérimentes une vie surnaturelle? Est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés que celui-là qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Ou quand dès même tu rencontres ces difficultés, tu restes buté devant ces difficultés? La vidéo que nous vous proposons aujourd'hui est celle du pasteur Mamadou Karambéry, dans laquelle il nous fait comprendre que lorsque nous naissons, nous rentrons dans la vie naturelle. Mais lorsque nous passons par la nouvelle naissance, c'est-à-dire donner notre vie à Christ, nous passons dans une vie surnaturelle. Donc notre vie naturelle passe au surnaturel. Et là, c'est lorsque nous-mêmes, nous avons donné notre vie, nous avons mis entre les mains de Dieu notre propre vie. En ce moment-là, il nous fait expérimenter le surnaturel. Lorsque, par exemple, tu es devant une situation, tu es bloqué devant la situation et tu te demandes comment tu vas y arriver de façon naturelle, Le Seigneur te présente de façon naturelle la solution à ton problème. Une solution qui, effectivement, peut se trouver dans la nature. Mais en demeurant dans le naturel, tu es incapable de percevoir cette solution. Je t'invite à écouter attentivement cette vidéo afin d'être mieux enseigné sur le surnaturel de Dieu. N'oublie pas de partager la vidéo afin que ton entourage soit également béni. Ton naturel va passer au surnaturel quand tu te libres toi-même entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui vivent le surnaturel de loin. Quand ils s'en vont jeûner, prier, ils obtiennent des choses. Tu ne vis pas le surnaturel. Non. De temps en temps, Dieu répond à tes prières. Mais tu ne vis pas dans le surnaturel. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. Tu as été naturel. Jésus a dit que tu es né naturellement. Il faut que cela entre et ça pénètre en vous une fois pour toutes. Tu es né naturellement. C'était normal que tu vives naturellement. Si quelqu'un vient te dire, pourquoi tu parles ? Pourquoi tu manges ? Toi tu es bête. Un homme qui est né comme ça, vit comme ça. C'est normal que tu ne te poses pas de questions. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu vas marcher. Tu sais que tu vas aller ici. La vie naturelle, mon frère, on n'a pas besoin d'explications. On n'a pas besoin de doctrine. Comment marcher dans le naturel. Tu as déjà entendu ça ? Tu as entendu un prédicateur prêcher comment marcher dans le naturel ? Même l'enfant va te montrer que lui, il n'a pas besoin de doctrine. Il n'a pas besoin d'enseignement. Parce qu'il est né de la chair et il marche dans la chair. Alors, Dieu te dit maintenant, tu es passé à un niveau supérieur. Tu es né de l'esprit. Comment se fait-il que tu sois né de l'esprit et tu marches dans le naturel ? Et tu continues à marcher dans la chair. C'est ça la chose que Dieu ne comprend pas. Que je voudrais vous parler ce matin. Un chrétien n'a pas le droit de vivre dans le naturel. Puisque maintenant, il est dans le surnaturel. C'est le surnaturel divin qui vit en lui. Le Saint-Esprit de gloire vit en lui. La gloire de Dieu est en lui. Il n'est pas à côté de lui. Ce n'est pas comme au temps de David. David a vécu ça. Mais il a compris que quelque chose va se passer. David dit, dans le psaume 139, il a sa main sur mon épaule. Il est derrière moi. Il est devant moi. Il est au-dessus de moi. Mais David n'a jamais dit, il est à moi. Il ne connaissait pas ça. Il est à moi. David n'a jamais dit ça. David connaissait l'ancien. Mais il ne connaissait pas la personne du Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Nous, nous ne connaissons pas l'ancien. Nous connaissons la source de l'ancien. Le Saint-Esprit. Alors, mais pourquoi vous êtes ajoutés ? Pourquoi il vous faut aller gêner ? Pourquoi il faut aller prier ? Pourquoi il faut tout le temps faire des faux mouvements ? On dit, dans la louange, Dieu va descendre. Non, dans la louange, ce sont tes désirs qui montrent. Dans la louange, Dieu ne descend pas. De quelle louange tu parles ? On n'a pas dit, j'étais avec les faux mouvements maintenant des groupes musicaux là. Vous croyez qu'en faisant comme ça, Dieu va descendre ? Il est un oiseau, non ? Je ne le sens pas dans ces choses-là. Revenez à la parole, revenez à la parole, prenez la parole, la simplicité de la parole. Vous ne comprenez pas ? On peut vivre le surnaturel de façon simple. Il n'y a pas besoin de montrer à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de montrer à quelqu'un. Non. Vous savez pourquoi dans l'heure surnaturelle, ceux de l'Ancien Testament, on dit un jour, nous on veut retourner chez Dieu. On est fatigué de vivre dans le naturel. Vous en évoquez ? Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons la capacité. Oui. Mais mon frère, si cette capacité-là avait été enlevée, ils ne savent même pas. Ils ont commencé à dire, bon, on va monter, on va construire une tour, une tour qui va nous amener jusqu'au ciel. Regardez. Ça, c'est la maçonnerie avant la maçonnerie. La Bible dit qu'ils ont commencé à construire la tour là. Et la tour l'a montée. C'est extraordinaire. La tour l'a montée. Mais avec le naturel. Le naturel fait des choses, mais le naturel est toujours limité. Toujours limité. Il va te lâcher à un moment donné où tu as besoin de lui. Ils ont fait. Dieu est descendu. Les a confondus. Et ils ont arrêté la tour. Depuis ce temps-là, l'homme a créé des religions. Il veut retourner chez Dieu. Toutes les religions sont une échelle très courte. Pour aller chez Dieu. Ils ont inventé les musismes, les clubs ésotoriques. Ils ont inventé toutes ces choses-là. Pour aller chez Dieu. Mais ça ne marche pas. Il a fallu que Dieu vienne. Lui-même. Il est venu. Alors, pour faire quoi ? Pour que nous puissions naître de nouveau encore. Qu'il vienne restaurer ce que Adam et Ève ont perdu. Pour établir une relation claire et profonde avec nous. Et qu'on recommence à vivre. Plus qu'Adam et Ève. Mais nous avons développé une mentalité terrible. La force du naturel. C'est la mentalité. Les pensées. L'imagination. C'est ça qui bloque. 99% d'entre vous. Vous entendez la vérité. Mais la vérité n'est pas arrivée à démanteler encore. Les choses que vous avez vous-même classées dans votre vie. Quand on prêche la vérité. Vous secourez la tête. Ça c'est vrai. Mais alors pourquoi vous ne la vivez pas ? On dit. Si quelqu'un demeure dans la parole. Il va connaître la vérité. De la parole. Sors la vérité. La quelle parole ? La parole logos. De cette parole logos là. dont va sortir la vérité. La vérité c'est une autre parole. On appelle le réman. Alors puisque le réman est sorti du logos. Et que maintenant. Si tu connais le réman. Le réman de ton salut. Le réman de ta prospérité. Le réman. Si tu le connais. Si tu es demeuré dans la parole. Et tu connais le réman. Dieu te dit clairement. Ce réman vérité là. Te rendra libre. On ne peut pas contester ça. Satan n'a pas le droit de contester ça. Tu m'entends ? Pourquoi vous laissez balotter à tout vent de doctrine. Croyant que c'est les gens qui ont les puissants pour vous donner. Pourquoi vous pratiquer avant le maraboutage. Vous faites avant aller chez les féticheurs. Vous croyez que Dieu aussi est un féticheur supérieur. Mais quand ? Closerez-vous des deux côtés. Élie au peuple de Dieu. Jusqu'à quand ? Si l'éternel est Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu. Marchez avec lui. Pourquoi vous faites des confusions. Vous faites des mélanges. Vous allez à gauche. Vous allez à droite. Vous cherchez quoi ? Chez qui ? Chez qui ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qui peut vous donner quoi ? Quelle est votre relation avec le Logos ? C'est du Logos que là. Le Réman va sortir. Et tant que le Réman n'est pas là. Vous ne serez jamais affranchi. Vous allez gêner et prier. Dégêner encore. Retourner gêner. Vous connaîtrez le Réman. Et le Réman va vous affranchi. Toute vérité connue dans un domaine de ta vie. Ça t'affranchit. Toute ignorance. Dans tel aspect de ta vie. Tu rends esclable de Satan. Tu comprends ? Tu comprends ? Alors. Venez mes frères et sœurs. Dieu n'est pas. Et c'est pourquoi. Rendons les choses simples. Rendons les choses simples. Et ça va nous aider.